Salut tout le monde, bienvenue dans votre émission, bienvenue dans la bande. Alors, quand j'ai vu ces images, je me suis dit qu'il fallait que je vous les montre. Il s'agit de la plus grande collection de jeux vidéo au monde selon le Guinness Book. Pas moins de 20 193 jeux possédés par un Texan du nom d'Antonio Romero Montero. Et oui, les collectionneurs qui collectionnent pour collectionner, ils n'en manquent pas. Il y en a partout dans le monde. Alors, je ne sais pas vous, mais en tout cas, moi, ça m'a toujours fasciné, ces personnes qui se donnent à fond pour dénicher de vieux objets, encore des objets insolites. Mais comment et pourquoi devient-on collectionneur ? Qui sont celles et ceux qui collectionnent ? Est-ce qu'il y a un profil type ? On dit souvent que les collectionneurs sont des personnes névrosées. Est-ce le cas ? Une passion qui peut vite se transformer en obsession. Alors, comment trouver un juste équilibre ? Tant de questions auxquelles nous essaierons de répondre dans cette émission. En attendant, voici ce qu'il y a au menu. Ce soir, nous allons plonger dans un monde passionnant, celui des collectionneurs. Un univers propice à toutes les excentricités. Et oui, on peut tout collectionner. Et qui de mieux pour nous faire vibrer de l'intérieur que notre invité du jour, Gérald. Gérald, c'est lui. Rappelez-vous, vous l'avez découvert lors de la foire de Bouraille au stand du réseau Bienvenue à la Ferme. Et oui, avec sa magnifique collection de moulins à café. Vous verrez ce soir qu'il a bien d'autres merveilles dans sa caverne d'Ali Baba. Mais il faudra rester avec nous pour les découvrir. Et puis, on va jouer ce soir. Qu'en dites-vous ? Écoutez bien, d'après vous, comment appelle-t-on une personne qui collectionne les portes-clés ? Vous avez bien entendu, ça existe. La réponse vous sera donnée dans notre spécial quiz collectionneur. Allez, c'est parti. L'aventure va commencer. Gérald, bonsoir. Merci à toi d'être avec nous. Alors, ça te dit de collectionner les autographes ? Disons que ce n'est pas trop mangeant d'avoir des autographes. En tout cas, les personnes qui les collectionnent, on les appelle les autographiles. Alors, lorsque tous les deux, on s'est vus sur Moindou, chez toi, tu m'as dit que toi, tu ne te considérais pas comme un collectionneur. Tu étais plutôt un ramasseur et un collecteur de vieux objets. Alors, dis-nous en plus. Exactement, parce qu'être collectionneur, c'est vraiment une passion et un amour pour certaines choses. Il faut se donner à fond, il faut investir aussi à fond dans ce qu'on veut faire en termes de collection. Mais comme on peut le voir, moi, je fais plusieurs ramassages. C'est ça. Il y a plusieurs objets, comme on peut le voir, qu'on va découvrir tout au long de cette émission. Là, il y a différents objets qu'on verra tout à l'heure. Et je ne suis pas spécialisé dans une catégorie d'objets ou une autre. C'est surtout pour conserver un peu les objets anciens, qu'on a tendance à voir disparaître aussi, et qu'il faudra un jour le transmettre à nos enfants, nos petits-enfants, et ainsi de suite, et pas le mettre... Ça fait partie de notre patrimoine. Du patrimoine et pas le mettre au dépotoir. Après, on dira, mais oui, mais il y avait ça dans le temps, on ne le voit plus. On peut dire que tu es, je veux dire, entre guillemets, un collectionneur conservateur ? Plutôt conservateur. J'aime bien conserver, et surtout ce qui est objet ancien. Alors, je le disais, d'ailleurs, on l'a vu, tu n'es pas venu tout seul. On peut le voir, il y a un certain nombre d'objets anciens autour de nous. Merci à toi, d'ailleurs, de les partager avec nous, le fruit de tes trouvailles. Donc, on va commencer par les téléphones, parce que moi, les téléphones, j'aime bien. C'est comme tu veux. C'est parti. Alors, on y va. Je me vais. Donc, on va commencer par celui-ci. Alors, vas-y, dis-nous tout. C'est un téléphone qui vient d'où ? Tu l'as trouvé où ? Alors, c'est durant des voyages un peu à travers le monde, et en particulier en métropole, que j'ai découvert ce téléphone-là, enfin, ces téléphones, et que je l'ai déniché dans une brocante en métropole. Voilà. Il fonctionne toujours ? Il fonctionne toujours. Le second aussi, il fonctionne. Celui-ci, il est... Voilà. Alors, ça, c'est du jade. Il est assez lourd, hein ? Il doit faire 10 kilos, presque 8 kilos. Là, c'est tout du jade. Et voilà, il est toujours en état de marche. Allô, allô ? La Régie, vous m'entendez ? Bon, il n'est pas branché, donc ça ne fonctionne pas. Il faut le brancher. Mais en tout cas... Ouais. Donc, en France. Donc là, c'est vraiment au cours de tes voyages... Voilà. Alors, après, sur les différents voyages un peu à travers le monde, par exemple, Singapour, la Thaïlande, la Réunion, la France, l'Amérique... Ah oui, tu as été partout, dis donc. En Vanuatu, à Tahiti et tout ça, quand je peux trouver quelque chose qui m'intéresse et à prix abordable aussi, il ne faut pas que ce soit une fortune... Oui, parce que ça a un coût, j'imagine. Alors, ça a un gros coût financier, justement. Déjà, l'achat d'une pièce, simplement pour vous dire, une lampe à pétrole en moyenne, c'est 10 000 francs la lampe. Et ensuite, il y a le convoyage jusqu'à Nouméa, quoi. Mettre ça en fret, cargo et tout ça, ça a un coût. Voilà. Et est-ce qu'il y a un objet qui est à côté plus cher qu'un autre ? Tout ce que tu as comme objet, puisque tu en as pas mal. Alors, les objets, il y en a des lampes à pétrole que j'ai payées près de 20 000 francs, la lampe à pétrole. Donc, je vais venir à côté de toi. Donc, lampe à pétrole. Donc là, on en a une. Donc, elle est assez spéciale. On n'a pas l'habitude d'en voir dans cette forme. Non, c'est un peu une forme spéciale avec une mapmonde, si je ne me trompe pas dessus. Oui, c'est ça. Voilà, qu'on voit tout le tour, là. Ça, tu l'as trouvé où ? J'ai trouvé à Moindou. Ah, chez nous ! Oui, chez nous. C'était un couple de personnes qui voulaient se débarrasser de ça. Et au marché traditionnel de Moindou, les premiers mois, les premiers dimanches de moi, j'ai trouvé cette lampe-là. Il y en avait deux. C'était des chevets. Ils nous ont dit que c'était des chevets. Mais la deuxième n'avait plus le verre. Alors, je ne l'ai pas emmenée. Mais celle-là, elle est complète, voilà. À Moindou. Donc ça, ça appartenait à une famille qui voulait s'en débarrasser. Qui était venue s'installer en Caïdonie, oui, voilà. Puis qu'ils voulaient se débarrasser de leur lampe, voilà. Donc après, il y a celle-ci. Alors après, bien sûr, dans les lampes, il y a différents modèles, voilà. On peut trouver... Celle-ci, elle est assez bizarre. Deux modèles, ça, c'est un peu un... Elle vient d'où ? Ça, c'est de Métropole aussi, ouais. Métropole, celle-là, ouais, voilà. Et donc après, chaque objet a son histoire. Toi, tu t'intéresses à l'histoire de chaque objet ? – Pas spécialement. – D'accord. – Pas spécialement. Certains, oui, que si j'ai la possibilité d'avoir un fil conducteur dessus, voilà, je peux le dire, quoi. Mais je ne suis pas, disons, friand pour aller chercher vraiment pourquoi et d'où ça vient, à qui ça appartenait, ainsi de suite. – Ça, c'est des lampes, de toute façon, qui sont plutôt des pièces de musée, je dirais. – C'est un musée. Alors, parce que mon obsession, depuis bien longtemps, c'est de créer un mini-musée à la maison. – Ah, ben, il y a de quoi faire. – Alors, c'est pour ça que j'essaye de ramasser le plus possible pour essayer de créer ce petit musée, mais bon, ce n'est pas évident, quoi. – Alors, après, il y a d'autres objets qu'on va découvrir. Donc, voilà, alors ça, c'est vraiment… J'arrive pas à croire qu'on m'utilisait. – Ça, c'est ma pièce un peu fétiche dans les fers à repasser. – Alors, comment ça fonctionne ? – Alors, excuse-moi. – Il n'y a pas de souci. – On mettait le charbon par la petite porte derrière, voilà. – OK. – On ouvrait ça, on mettait le charbon. Et après, suivons la température qu'on voulait pour le lin, soit qu'on ouvrait ou on fermait la cheminée. C'est-à-dire que ça dégageait la chaleur. Si c'était trop chaud, on ouvrait, on laissait partir de la chaleur et on refermait quand la plaque en dessous était un peu refroidie. Voilà. Tout simplement. – Et ça, ça vient d'où ? – Ça, ça vient de Métropole aussi. – OK. – D'une brocante en Métropole. – Ah oui, au cours de tes voyages, tu vas dans les brocantes ? – Après, quand on passait, puis on voyait manquer Antiquité, brocante, tac, on arrêtait la voiture et puis je descendais. Je suis allé voir. – Alors, il y a celui-ci aussi. Celui-là aussi, il est un peu spécial. – Celui-ci… – Il est moins vieux. – Il est moins vieux. Celui-là, il date des années… – Moins anciens. – …40 peut-être. – Alors ça, c'est un fer que j'ai récupéré à Bouraille chez une de mes tantes, voilà, qui était du côté de la Pueo et c'était le fer de nos parents. – Donc, il a une histoire. – Alors ça, c'est à essence blanche qu'on appelle, voilà. Il y avait un petit gicleur là, en dessous, puis on réglait, voilà. – C'est impressionnant, le fer à repasser. Hop, on enchaîne. Alors, il y a d'autres objets, donc les moulins. Donc, Luzia, c'est le plus vieux que tu as. – Voilà. Alors, pour ce moulin, celui-ci, j'y tiens particulièrement parce qu'il date de 1890. Et là, dessous, bon, là, on ne voit pas bien, c'était une queue d'arône, c'était un moulin qui était sur les comptoirs des marchands. Et le gars, il disait, ben, donnez-moi deux doses de café moulu. Tac, on mettait le grain dedans. Le gars, il tournait, il tournait son café. Et après, il retirait de la queue d'arône qui tenait le moulin sur le comptoir et il versait dans un petit pochon papier qu'on va retrouver prochainement, maintenant. Et puis, voilà. Ça, c'est le plus ancien aussi que j'ai déniché en métropole aussi. – C'est de l'entretien, en fait. Enfin, il faut quand même entretenir tous ces objets. – Alors, c'est tous les ramasses poussières, si on peut dire ça comme ça. – Oui, je vais y dire. – Voilà, il faut mettre ça partout, dans des cartons, dans des vitrines et tout ça. Alors ça, c'est encore un autre modèle de café, voilà. Alors celui-ci, il vient de La Réunion, par exemple. Voilà, j'ai trouvé à La Réunion, celui-là. J'étais du côté de Sillaos, pour ceux qui connaissent La Réunion, dans les cirques en haut. Et puis, j'ai trouvé une collection dans un magasin. Alors, c'est une reproduction, celui-là. Ce n'est pas vraiment un d'époque. C'est une reproduction, mais je l'ai pris parce qu'il était différent des autres. – Oui, c'est vrai, ça change. – Tout simplement, avec le verre en dessous et tout ça. – Donc, c'est de l'entretien, mais il faut aussi avoir de la place pour mettre tout ça. – Gros problème. – J'imagine bien. – C'est l'emplacement pour stocker tout ça. C'est bien d'être chouineur, collectionneur, ramasseur et tout ça. Mais après, il faut ramasser tout ça à la maison, dans le garage, dans le doc, dans les plafonds, dans les cartons. Mais il faut aussi savoir que madame, il faut qu'elle soit d'accord aussi. Mon épouse, il faut qu'elle soit d'accord aussi. Mais bon, elle aussi, elle est… – On va le découvrir après. – Oui, voilà, on verra après. – On va le découvrir après. Alors, on continue. Alors, ça aussi, quand j'ai été chez toi sur Moindou, ça m'a interpellé et tout. Je ne suis pas fan des armes, mais bon. – Comme tout bon calédonien, on aime bien les fusils et les armes et tout ça. Et là, dans mes voyages aussi, j'ai retrouvé ces répliques de pistolets. Et ça, c'est une réplique qui date de 1881. Ça a été fabriqué dans les années 1881. Il y a la date dessus, voilà. Alors, c'est des trucs à pierre avec une mèche de la poudre qu'on mettait dedans et ainsi de suite. Il y a plusieurs modèles. – Oui, il y a aussi un autre modèle ici. – Il y a tous les modèles qu'on peut imaginer. – Attends, je vais bien le prendre. – Voilà. – Là. – Alors, ça, c'était un peu les duels tête-à-tête à l'époque. – Qu'on voit dans les westerns et tout, les vieux westerns et tout. – Oui, voilà, un peu ça, quoi. – Mais il y a vraiment un gros travail aussi. – Après, c'est ça, moi, qui m'intéressait. Quand on voit la crosse et tout ça qui a été travaillée, tout ça, je le trouve magnifique, quoi. – C'est un éléphant, là, on dirait. Je ne sais pas, enfin, on dirait un sort d'éléphant. – On appelle ça le chien. – Ah ouais ? C'est un chien, moi, j'aurais dit que c'était une trompe d'éléphant. – Ça me fait penser à une trompe d'éléphant. – Oui, exactement. – Les éléphants, on en parlera après. – Oui, exactement. – OK, allez, c'est parti. Et puis, on voit qu'il y a aussi d'autres objets là-devant. Alors, si tu pouvais nous en parler un peu. – Alors, ces objets qu'on a devant vous, là, ça, ça date un peu de la présence américaine. – Voilà, oui, c'est vrai. – Pendant la guerre, tous les soldats américains qui sont venus en Calédonie. Et ça, c'est mon papa qui avait ramassé, collecté ces objets du temps de la présence américaine. Alors ça, c'est tout bien plié comme ça. C'est tout simplement une unité de mesure. C'est pas un mètre, parce que là, ce sont des pouces américains, quoi, la longueur, voilà. Et puis, c'était pour mesurer comme un mètre. Maintenant, on a des mètres à ruban et tout ça, voilà. Alors, tout simplement, ça se plie et hop, et ça se range, voilà, tout simplement comme ça. – Il y a ça aussi. – Alors, celui-là, c'est un petit peu l'ancêtre du pied à coulisses, voilà, on peut dire. Après, il y avait des trucs dessus, là, et en même temps, ça servait aussi un peu d'équerre. – OK. – Une équerre aussi, pour travailler, voilà. Et après, on avait l'angle droit, ou alors on virait ça, là, et ça pouvait donner un angle à 45 degrés, ou suivant, voilà, c'était une équerre et une fausse équerre en même temps. Voilà, si on voulait reproduire exactement un angle, c'était ça aussi. – Donc là, il y a un certain nombre, donc là, on voit, il y en a un autre. – Alors ça, c'est encore un autre petit, voilà, lui aussi qui est plié comme ça, et qu'on déplie, ça va vous donner aussi, là, on peut voir du départ jusqu'à là, la longueur, ça prenait ça aussi des longueurs, c'est une autre façon de mesurer, voilà. – Il y a ça aussi. – Alors ça, c'est des, c'est des, bon, c'est pas un rabot, mais c'est là, c'est exactement comme un rabot, et là, on a différents trucs, par exemple, pour faire les moulures, des trucs comme ça, je crois que si, non, je ne me rappelle même plus, bref. – Je ne peux pas t'aider non plus. – Voilà, et ça, c'est des vieux outils de menuisier, comme cette varlope qu'on peut voir ici, ce grand rabot, alors il y en avait, les premiers étaient en bois, et après, il y a eu des varlopes en métal aussi, voilà, d'une certaine marque américaine, et puis voilà, ça, c'est un gouget, si je ne m'étonne pas, bref. – Donc tous ces objets, ils ont vraiment une valeur, en fait, pour toi, en fait ? – Alors ça, c'est une valeur, voilà, parce que, bon, nos parents ont été marqués par la présence américaine sur le territoire, et bien sûr, ils ont récolté des objets, des trucs comme ça, et ça aussi, pour moi aussi, ça a une valeur, parce que, bon, ça vient de mes parents, mais ça vient aussi de cette présence américaine. Il faut qu'on se dise quand même qu'on a bien un musée américain, on a tout ça, et conserver des outils et tout ça de l'époque américaine, je pense que c'est primordial. – Bon, on va enchaîner, parce qu'il y a plein de choses à découvrir, donc on va prendre, allez, les petits, parce qu'il y a aussi les appareils à photo. – Alors, les appareils photo, bien sûr, voilà, alors à l'époque, c'était… – Ça, ce sont, tu les as trouvés où ? – Alors, celui-là a dénigé ça en métropole, ça aussi, par contre, celui-là, c'est l'appareil photo de mes parents, voilà. – Ah, d'accord, familial. – Ça, c'est, disons, il date des années 50, celui-là, voilà. Je pense, j'étais gamin encore, et mon père prenait des photos avec ça, quand on faisait un tour de cailloni ou des trucs comme ça, c'était l'appareil. – On va les mettre ici, je vais aller chercher les autres. Donc là, c'est un peu plus… Voilà, caméra, ça change de nos caméras d'aujourd'hui. – Alors là, bon, c'est plus les caméras de maintenant, voilà, ça, c'est une vieille caméra. Si je ne me trompe pas, celle-là, ça doit être du 8 mm, et celle-là, c'est du super 8, on a commencé avec du 8 mm dans les années 50-60, là, voilà, et puis on filmait avec ça, on mettait une cartouche à l'intérieur, et puis voilà, c'était… Et là, on voyait la durée. Et souvent, les films de caméras étaient expédiés en Australie pour les traiter, quoi. – Donc en fait, finalement, toi, tous ces objets, comme tu disais, parce que pour toi, ils sont importants, parce que c'est une histoire, en fait, ils racontent une histoire, il y a une histoire derrière chaque objet. Est-ce que tout le monde peut être collectionneur, finalement ? Est-ce qu'il y a un profil type pour devenir collectionneur ? – Un profil type ? Non, il n'y a pas ça. C'est simplement une volonté que la personne veut dire, ben, je vais m'engager, je vais collectionner n'importe quoi, des bouteilles ou autre, n'importe quoi. Et après aussi, il y a un moyen financier aussi, parce que ça a quand même un coût. – Bien sûr. – Voilà, quand on achète quand même quelque chose en métropole ou ailleurs, après, il y a l'expédition par bateau et tout ça, ça a un coût, ça a une valeur, il faut avoir les moyens, et ensuite, les moyens de logistique pour stocker tout ça aussi, à la maison. C'est pas le tout, voilà. – Mais c'est un tour. – Donc, quelque part, on met tout ça dedans, quoi. – Alors, en fait, par rapport à les collections, toi, tu as commencé à quel âge à collectionner ? – Dix ans, à l'âge ado, quoi, ou alors 14, 15 ans, j'ai dû commencer par, je crois, c'est par des coquillages. – Des coquillages ? – À l'époque, tous les Caïdoniens, les banques Caïdoniens, on était au bord de mer, on trouvait des coquillages, il y en avait en abondance, les porcelets, n'importe quoi. Et puis, j'ai commencé par les coquillages, puis après, ça arrivait à un moment donné, ben, j'ai laissé un peu ça. Et après, au fil des voyages, ma première collection, on peut dire que ça a commencé à Singapour. Avec mon épouse, on a acheté un éléphant. – Oui, on va en parler, des éléphants. – On verra ça. – On revient. – Et voilà, et l'éléphant, ça a été un peu le déclic de ça. – OK. – Voilà, des collections, entre guillemets. – C'est à partir de là que tu as commencé à… – Et puis après, comme je suis un fanat des objets anciens que je ne veux pas que voir disparaître, j'ai dit, ben, il faut qu'on ramasse tout ce patrimoine qu'on a, de tous ces objets et tout ça, voilà. Et puis, j'ai commencé, ben, voilà. Et après, je ramasse le plus possible, voilà. – En tout cas, le phénomène de collection, en fait, voilà, il y a pas mal de personnes qui ont des collections. C'est sûr qu'après, il y en a que c'est une passion qui peut vite emmener à une obsession. Donc toi, il n'y a pas d'obsession chez toi, puisque c'est avec modération quand même, hein. – Oui, oui, modération. – Tu arrives, voilà, on va dire ça comme ça. – Parce que, bon, si vraiment c'est une passion, là, on y va à fond, on emmène tout notre temps, nos moyens financiers, tout, tout, à s'acharner là-dessus sur une collection bien définie, quoi. – Donc il y a pas mal aussi de préjugés par rapport aux collectionnants. On dit qu'il s'agit de personnes névrosées. Qu'est-ce que toi, tu as à dire à cela ? – Chacun, chacun a son plaisir dans ce qu'il veut collectionner ou ramasser, quoi, voilà. Mais je ne pense pas, je ne pense pas. Toutes les choses peuvent se faire une collection, quoi, n'importe quel objet. – Comment est-ce que, parce que, voilà, là, on a vu que, là, la passion, ça devient une obsession, là, on peut faire pour trouver un juste équilibre. Comment toi, tu arrives, justement, à ne pas te laisser emporter par, voilà, d'aller tout le temps dans les brocantes ? – Non, alors, il y a énormément de brocantes, de vides greniers, et tout ça, maintenant, même sur le territoire. Mais je ne suis pas un fanat pour dire, allez, je consacre mon week-end pour aller voir la telle brocante à tel endroit ou vides greniers pour essayer de dénicher la perle rare, comme on dit, quoi. Non, non, pas pour moi, non. – Toi, tu n'as pas ce problème ? – Non, non, non. – Enfin, ce n'est pas un problème. Après, chacun est libre de faire ce qu'il veut. – Non, après, voilà, moi, c'est ça. À l'occasion, si je trouve quelque chose, si j'envoie un, OK, je le prends ou je ne le prends pas, tout dépend. – En tout cas, chacun est libre de faire ce qu'il veut et de collectionner. D'ailleurs, on peut tout collectionner, on vient de le voir. Donc là, je te propose, Gérald, que l'on découvre d'une collection un peu particulière. Donc, on va voir les images, ça va arriver. Donc voilà, d'après toi, qu'est-ce que c'est ? Tu ne sais pas. En fait, il s'agit d'une allée dont les murs sont recouvertes de chewing-gum maché. Elle se trouve à San Luis Obispo, en Californie. Donc, c'est une allée de 21 mètres de long et 4,6 mètres de haut. Alors, pour la petite histoire, certains historiens affirment que cela a été créé après la Seconde Guerre mondiale, lors d'une célébration universitaire. D'autres, ils estiment qu'elle a débuté dans les années 50. C'était un bras de fer entre des étudiants d'universités opposées. Quoi qu'il en soit, elle est quand même connue depuis les années 70. Donc, il y a eu plusieurs nettoyages à l'initiative de la mairie et des commerçants. Mais à chaque fois, les chewing-gum machés revenaient. Qu'est-ce que tu en penses ? En fait, c'est une collection qui appartient à tout le monde. Tu y vas. Allez, tu manges. Vas-y. Bon, je pense que ce n'est pas trop hygiénique. Voilà. Mais bon, arrivé un moment, ça va se dégrader. Ah bah bien sûr. Dans 100 ans, on ne parlera plus de cette collection de chewing-gum. Bon, c'est vraiment insolite en tout cas. Alors, Gérald, c'est l'heure de notre rubrique. L'anecdote de l'invité. Et donc, pour cette anecdote, on va parler d'une passion, d'une autre collection, je dirais, que tu as, mais que tu partages avec ton épouse. Donc, c'est les éléphants. Voilà. Alors, ça, c'est plutôt le domaine de mon épouse, de Monique. Et puis, elle, elle a dit, moi, je vais faire une collection d'éléphants. Alors, tous les deux, on s'est pris au jeu. Et puis, voilà, dans tous nos voyages aussi et tout ça, ou même sur le territoire, on peut trouver des éléphants. Alors, celui-ci, c'est un éléphant qui est en tol. C'est de la matière, c'est de la tol, voilà. Tout simplement, voilà. Les éléphants avec la trompe vers sa porte-bonheur. Et toujours la trompe en l'air, voilà, pour le porte-bonheur. Donc, voilà, il y a celui-ci. Après, il y a celui-ci. Donc, c'est vraiment des matières différentes, on va dire. Alors, j'essaye de trouver des matières différentes. Il peut y en avoir en bois, en résine. Celui-là, il brise, celui-là. Celui-là, il est en arc, il est en arc. J'en ai en cuir, j'en ai un peu de toutes les sortes, quoi, voilà. Et ton épouse, les éléphants, pourquoi ? Elle aime bien. Ben, c'était aussi un voyage en Thaïlande. On est monté à dos d'éléphants et tout ça. Et puis, on s'est dit, ben tiens. Et puis, Thaïlande, on ramenait un éléphant de Thaïlande, c'était un peu le... C'était de l'époque, quoi, voilà. Et puis, c'est parti comme ça, voilà. Et puis, le meilleur pour la fin, je dirais... Enfin, je dirais le meilleur, parce que c'est vraiment, pour le coup, insolite. On parlait des chewing-gums mâchés, mais celui-ci, il est quand même pas mal. Alors, quelle est la particularité de cet éléphant ? Particularité. Vous avez le corps de l'éléphant, la tête, la trompe. Mais qu'est-ce que c'est, en fin de compte, cette chose-là ? Ben, c'est un... Comment un... Un champignon. Un champignon, pardon, des bois, voilà, qui a été enlevé d'un arbre, qui poussait sur un arbre. C'est un champignon et qui a été travaillé pour donner la forme d'un éléphant. Tout simplement, voilà. C'est impressionnant, hein ? Alors, celui-là aussi, c'est durant des voyages, quoi. Il était tenu par ici, là. Ça, tu l'as trouvé où ? Euh... Je crois que c'est en métropole aussi. Ouais, je pense que c'est en métropole aussi, quoi. Comme quoi ? Comme quoi ? On en trouve des choses dans la nature. Avec n'importe quoi. Voilà. Bon, Gérald, on va enchaîner. Donc, c'est l'heure de notre fameux quiz spécial collectionneur. Tu es prêt ? Bon, de toute façon, ne t'inquiète pas. Ça va être simple. Alors, je vous le demandais en début d'émission. Comment appelle-t-on une personne qui collectionne les portes-clés ? Alors, j'en ai amené. Bon, Gérald, c'est un peu de vie. Qu'est-ce que... T'as une idée ? Alors, c'est les copeaux cléphiles. Alors, il y a beaucoup de vide-greniers, d'ailleurs, où les copeaux cléphiles peuvent échanger. En fait, ils s'échangent, ils achètent, hein. Voilà. Toi, ça te... Toi, t'aimerais pas vendre ta collection ? Ah non, moi, si je ramasse, c'est pour conserver et le retransmettre, comme je vous disais tout à l'heure, à mes enfants et mes petits-enfants et tout ça, voilà. Mais c'est pas pour faire des échanges. Donc, il y a chaque année un salon des collectionneurs qui est organisé au pays. Toi, tu y participes ? J'ai jamais participé et cette année, là, au mois de juillet, c'était la première fois que j'allais le voir. Mais bon, j'ai été un petit peu déçu parce qu'en fin de compte, c'était un petit peu de la brocante. Voilà, ils s'échangent et ils vendent des pièces. Et toi, ça t'intéresse pas ? Moi, je ne veux pas revendre une pièce. Si j'ai une pièce, je la garde, tout simplement. Il y a quand même pas mal de collectionneurs ici au pays. Oui, bon, puis il y en a qui ne sont pas connus, mais il y en a énormément de collectionneurs. Dans tous les domaines, dans tous les domaines. Comment appelle-t-on une personne qui collectionne, Gérald ? Et vous aussi, à la maison, vous pouvez jouer les pots de yaourt ou de glace. Alors là, c'est les glycophiles. Glycophiles. Alors ensuite, Gérald, qu'est-ce que c'est ? Des cure-dents. Oui, des cure-dents, très bien. Alors justement, il y a des personnes qui collectionnent les cure-dents. On les appelle les dentistes-calpistes. Alors, c'est un peu, hein ? Et puis une petite dernière, quand même, on en apprend des choses. Est-ce que cette affirmation est vraie ou fausse ? Il y a des personnes qui collectionnent les papiers toilettes. Exactement. Oh, c'est vrai, Gérald. On les appelle les latrinas papyrophiles. Oui, il y a toutes sortes, hein ? Après, il y en a qui sont parfumés, pas les mêmes dessins, etc. Plus épais que d'autres. Parfait. Alors, Gérald, le temps passe tellement vite. C'est déjà l'heure de notre défi. Alors, j'ai ouï dire que tu collectionnais aussi les Pères Noël. Alors, pourquoi ? C'est une fête qui est importante pour toi ? Le mois de décembre, le Père Noël, pour moi, ça me tient à cœur. Parce que, voilà, depuis plusieurs années, j'essaye de donner du bonheur aux enfants. Voilà. Et le bonheur, il arrive le 24 décembre, on le sait, hein ? C'est le bonhomme rouge, voilà. Bien sûr. C'est vraiment une fête familiale. C'est une fête familiale. C'est magique. Chacun s'offre des cadeaux, hein ? C'est la tradition et tout ça. Et moi, je veux, voilà, perdurer ça, pas qu'on oublie ça, quand même, parce que c'est vraiment une fête, une très belle fête. Alors, justement, c'était pas encore Noël, mais ça approche à grands pas, quand même. Alors, moi, j'ai envie de t'entendre chanter sur Petit Papa Noël. Donc, tu vas chanter en acapella ? Je vais venir à côté de toi. Je vais essayer. Tu vas essayer ? Bon, allez, comme ça, tous les deux, on va essayer de chanter. Enfin, bon, si je me rappelle. Alors, t'es prêt ? Quand tu donnes le top départ ? Petit Papa Noël Quand tu descends, t'as plus le ciel Avec tes jouets par milliers N'oublie pas mon petit soulier Mais avant de partir Il faudra bien te couvrir Dehors, tu vas avoir si froid C'est un peu à cause de moi Petit Papa Noël Oh, c'est magnifique ! Merci, Gérald Ah, ben, écoute, Gérald est à Noël, maintenant Ouais, ouais Bon, en tout cas, je te remercie d'être venue sur notre plateau Avec tous tes objets qui font partie du patrimoine Qui ont une histoire, une âme, je dirais Oui Et puis, ben, quant à moi, je remercie toutes les personnes Qui m'ont permis de réaliser cette émission Et puis, on dit aux téléspectateurs à la semaine prochaine Bon, tu ne seras pas avec moi Mais on peut leur dire à la semaine prochaine À la semaine prochaine Allez Et merci de m'avoir invité Je t'en prie Sous-titrage ST' 501